Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le journal de pouces. Je ne sais plus combien, ne me demandez pas, je ne sais plus à combien nous en sommes, mais c'est le journal de pouces du mois de septembre 2021. Déjà, je vais vous dire tout ce que j'ai fait à mes cheveux durant ce mois de septembre. Mes cheveux vont plutôt bien, même si là, on est dans la chute saisonnière et je vois que j'en perds plus que d'habitude. Donc, il faut agir parce que je n'ai pas envie de perdre de la masse. J'en ai déjà perdu ces 15-20 dernières années, j'ai perdu pas mal de masse. Donc, il faut œuvrer pour que ça ne se prononce pas. Tout d'abord, je ne le fais jamais, mais je me dis que ça peut être utile pour les nouvelles personnes qui arrivent ici. Qui suis-je ? Je m'appelle Emmanuel, mais tout le monde m'appelle Manu. On peut me retrouver sur les différents réseaux sociaux avec le pseudo « Miss Manu au naturel », notamment sur YouTube et Instagram, qui sont les deux réseaux sociaux où je suis la plus active. Mais j'ai aussi un blog qui dort un peu en ce moment, mais qui va reprendre du service. Et petite nouveauté, si vous le voulez, en barre d'infos, vous avez le lien pour vous inscrire à ma newsletter. Dans quel but ? Pourquoi faire ? Tout simplement dans le but de créer un média qui soit un peu un média VIP. Ce sera un média où il y aura un nombre de personnes qui sera un peu restreint. Alors, je n'aime pas de limites, mais je sais très bien que l'intégralité de mes abonnés ne vont pas s'abonner à la newsletter. Et dans cette newsletter, je donnerai un petit peu des astuces, des petits tips en plus, des petites nouvelles, un petit récap des derniers contenus que j'estime intéressants qui sont sortis, parce que vous savez très bien qu'avec les algorithmes, on ne voit pas du tout tous les contenus de tout le monde, même si on est abonné, parce que les algorithmes sont extrêmement difficiles, d'autant plus que les plateformes commencent à être saturées de créateurs. Donc voilà, c'est d'autant plus compliqué. Ce sera un peu un petit endroit VIP où des fois j'enverrai des surprises, des petits fichiers PDF, de récap, voilà. Alors, je ne compte pas du tout inonder vos boîtes mail, parce que déjà, je ne veux pas faire du phishing comme ça à volo. Et en plus, je n'ai pas le temps de vous écrire 72 000 newsletters qualitatives. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Je pense que la première newsletter arrivera peut-être fin octobre, début novembre, pour le temps que je mette ça bien en place, que je fasse ça comme je veux et que ce soit bien fait. C'est ça que je veux aussi. Surtout, je veux du qualitatif et pas du quantitatif. Je suis donc passionnée du naturel, des longs cheveux. J'ai les cheveux très longs et encore j'ai coupé 20 cm cet été. Je suis passionnée par tout le monde du naturel, que ce soit la beauté, les cheveux, mais aussi le lifestyle, un peu l'alimentation. Et je suis passionnée par les loisirs créatifs, notamment le tricot et le crochet. C'est pour ça que sur tous mes réseaux sociaux, vous pouvez retrouver les deux penchants. Aussi bien le naturel que le tricot et le crochet. D'ailleurs, dans cette petite case-là, j'ai des petites décos que j'ai faites au crochet. Ce sont vraiment deux choses qui m'animent et qui me passionnent. Je sais que ce n'est pas la passion de tout le monde, mais moi, ce sont vraiment mes deux passions. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Et voilà, je vous invite à être curieux, à découvrir des domaines dans lesquels vous n'avez pas forcément votre zone de confort. Ou alors à complètement passer les sujets qui ne vous intéressent pas. Et pour finir avec cette petite présentation, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications. Pourquoi ? Déjà parce que si vous vous abonnez, que vous mettez des petits likes, etc. Peu importe le réseau social, ça montre à l'algorithme que ça vous plaît. Donc, ça incite l'algorithme à vous remontrer mon contenu par la suite. Ce qui n'est pas le cas si vous ne faites aucune action, aucune interaction. Moi, ça me montre que ça vous plaît et ça fait plaisir, mais ça fait aussi du soutien. Et je vois un peu dans quelle direction vous avez envie que j'aille parce que je vois très bien les posts qui sont très likés ou pas, les vidéos qui sont vues ou pas vues. Ça me montre aussi que vous portez de l'intérêt, que je ne fais pas tout ça dans le vent. Et c'est très important. Et ça permet aussi du coup de permettre à mes comptes, je dis mes comptes parce que je parle surtout pour Instagram et YouTube, d'être découvert par d'autres personnes. Parce que si vous vous likez par exemple cette vidéo et que vous, je ne sais rien, vous en likez cinq autres, ça incitera YouTube à les proposer en suggestion à d'autres personnes. Donc ça me permet d'avoir un petit peu plus de visibilité et ce n'est pas de refus. Dernière chose que je voulais vous dire, c'est... Je ne sais plus. Eh bien, je ne sais plus. En tout cas, merci beaucoup si vous vous abonnez. Si vous activez les notifs, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que même quand on est abonné à quelqu'un, aussi bien sur YouTube que sur Insta, on ne verra jamais tout son contenu. Comme je vous ai dit, les plateformes sont saturées. Donc si vraiment vous ne voulez pas louper mon contenu, je vous invite aussi bien sur YouTube que sur Insta à aller activer les notifs. C'est super facile et au moins, ça permet de ne rien louper. Moi, c'est ce que j'ai fait pour les comptes que je veux vraiment suivre. Alors, il n'y en a pas 72, parce que je ne veux pas recevoir 72 notifs, mais j'ai cinq, six comptes pour lesquels j'ai les notifs activés. Comme ça, je suis sûre de ne rien louper. N'hésitez pas aussi à aller regarder mes stories sur Insta. Je partage beaucoup en stories. Je trouve que c'est un format très intuitif, très facile, où on peut partager les choses directement, sans chichi. Voilà, je mets souvent des petits sondages, des petites questions. Je fais des FAQ aussi, si vous avez des questions. Je ne fais plus de FAQ sur YouTube, parce que ça ne m'intéresse pas de faire ça comme ça. Par contre, j'en fais une tous les samedis sur Insta. Passons maintenant au vif du sujet, à savoir le journal de pouces du mois de septembre. Je me suis lavé les cheveux cinq fois, et j'ai fait pas mal de choses différentes. Je vais vous dire ça tout de suite. Pour commencer, j'ai fait un masque bien riche, bien hydratant, nourrissant, protéiné, un combo triple, bien bien riche, que je n'avais pas fait depuis longtemps, à base de crème de coco et de poudre de Reta. Donc la crème de coco, c'est celle qu'on utilise dans la cuisine, qui est très très riche, très hydratante, très nourrissante et protéinée. Et j'ai mis avec de la poudre de Reta, qui est une poudre lavante assez costaud, qui permet de venir laver convenablement le masque. Je vous déconseille de faire un masque à la crème de coco, si vous avez les cheveux vraiment très très fins, ou qu'ils s'alourdissent très vite, parce que ça peut être quand même très lourd, rapidement très lourd pour les cheveux. Moi, avec la poudre de Reta, aucun souci. Ça s'est rincé hyper facilement. De plus, je vous déconseille d'en faire trop souvent, parce que la crème de coco contient des protéines, et les protéines avec excès sont très mauvaises pour les cheveux, et vont conduire à de la casse. J'ai donc laissé poser mon masque environ une heure et demie, deux heures. J'ai juste rincé, et j'ai appliqué de l'après-shampooing, donc cet après-shampooing de chez InnerSense, que j'avais pris chez Sone Natural Beauty, qui est un après-shampooing qui est bien, qui démêle très très bien, mais je vous ai déjà dit à moult reprises que je ne le rachèterai pas, puisqu'il a du BTMS, qui est un ammonium quaternaire très occlusif, et assez polluant en haute compo. Par contre, son avantage, c'est qu'il ne suce pas. C'est un après-shampooing qui est très épais au niveau de la texture, mais qui se répartit très bien, du coup il en faut très très peu. Je dois être à peu près là du tube, et j'ai fait déjà je ne sais pas combien d'utilisations, 10, 15 ou 20 peut-être. Donc voilà, ce n'est pas un coup de cœur, mais en plus il ne suce pas vite. Au niveau des soins après le lavage, donc des soins sans rinçage, j'ai fait plus ou moins la même chose tout le mois, à quelques petites variations près. J'ai ressorti mon gel d'aloe vera de chez Mademoiselle Bio, que j'aime beaucoup, là c'est un petit format, parce que celui-ci je le laisse dans ma salle de bain, et je ne le conserve pas au frigo, après il ne fait pas très chaud dans ma salle de bain, on est à l'époque où je ne mets pas le chauffage, et d'ailleurs je ne mets quasiment jamais le chauffage dans ma salle de bain. Dans mon appartement, il ne fait jamais très froid, et dans ma chambre salle de bain, l'hiver il fait 17, 18, moi je ne mets pas le chauffage, ça me convient très bien. Donc je re-remplis ce flacon, ce petit flacon, avec du gel d'aloe vera d'un gros flacon, quand je n'en ai plus. Ce que je fais maintenant, c'est que je mets du gel d'aloe vera absolument partout sur mes cheveux, des racines aux pointes. Ensuite, cette fois-là, j'ai rajouté un peu de cocktail curl remédie, vous connaissez mon amour pour le cocktail curl remédie, des secrets de Loli, ça c'est l'ancien packaging, mais je vous ai dit, ce truc ne baisse pas, il est miraculeux, je l'adore. Moi je le trouve vraiment très très bien, parce qu'il est à la fois hydratant, et un tout petit peu nourrissant, puisqu'on a de l'aloe vera en premier ingrédient, et après quelques huiles, et j'en mets généralement sur toutes les longueurs. Alors je mets 3-4 sprays dans ma main, et je répartis sur toutes les longueurs. Ensuite, je mets une crème, là j'ai choisi d'utiliser le curl nectar, que j'ai quand même, ma foi, relativement du mal à dompter. Donc c'est un leave-in au disactif suraminé de chez les secrets de Loli, qui contient des couettes, comme tous les produits de secrets de Loli, sauf le smoothie et celui que je viens de vous montrer, le cocktail curl remédie. Là, j'en mets généralement sur les mi-longueurs et pointes. Je l'aime bien, mais avec moi c'est pile ou face. Ou il me réussit super bien, ou il me malourdit les cheveux. Je sais pas, lui et moi on a du mal à s'entendre. Et je finis par un tout petit peu de gelée, parce que l'inconvénient de la gelée sur moi, c'est que ça va venir fixer les cheveux, mais pas forcément les fixer dans des boucles, mais dans des boucles très détendues. J'ai remarqué que plus je mets de gelée, moins ça boucle, et moins je mets de gelée, plus ça boucle. Donc j'en mets toujours un tout petit peu pour que ça maintienne, mais pas trop. Là, j'ai utilisé la Druid, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous savez, mon amour pour la marque Druid. Par contre, c'est un gel assez épais, donc vraiment, il n'en faut pas trop. Et ce que je fais tout le temps, tout le temps, maintenant, depuis septembre, j'ai ressorti ma brosse d'Edman. Vous voyez, là je l'ai fait, je sais pas si ça se voit. Je me rends pas compte de ce que vous voyez de mes cheveux, mais je viens répartir les produits avec ma brosse d'Edman. Alors, c'est pas du tout une brosse pour... pour démêler les cheveux, si vous avez les cheveux emmêlés, c'est pas du tout le but. Le but, c'est de venir bien séparer les mèches de cheveux pour faire des boucles un peu plus fines, parce que moi, c'est vrai que ça a tendance à faire des paquets et à moins boucler, et je trouve que ça me réussit plutôt bien. Alors, certains n'aiment pas et disent que ça détend leur boucle. Moi, je trouve que ça me sépare bien les mèches et que ça a tendance à plutôt bien me réussir. Donc, voilà. Je l'ai utilisé absolument tous les lavages. En fait, ce que je fais, c'est que je fais ma routine de lavage de cheveux. Je démêle mes cheveux avec l'après-shampooing, je rince mon après-shampooing, j'applique mes produits sans rinçage, et quand j'ai appliqué tous mes produits sans rinçage, je viens démêler... Enfin, non. Répartir les produits avec cette brosse, et franchement, elle est vraiment très très bien. Deuxième lavage du mois, j'ai fait un bain d'huile, et c'est le seul. J'ai utilisé la petite huile capillaire de chez Oden que la marque m'a envoyée. Je suis ravie de pouvoir tester les produits Oden parce que j'en entends parler depuis tellement longtemps. Je n'ai jamais testé, et franchement, ce sont des huiles extrêmement qualitatives puisque ce sont des huiles intégralement produites en France, avec des produits français. Tout est français. Les matières premières, l'extraction, tout est français. J'adore. Donc, l'huile pour les cheveux, c'est olive noisette et moutarde, donc un combo parfait pour les cheveux. Je l'ai appliqué sur toute ma tête puisque moutarde, forcément, ça vient stimuler la pousse, et olive noisette, ce sont deux huiles que les cheveux adorent. Donc, j'ai appliqué ça du cuir chevelu jusqu'aux pointes, et j'ai laissé poser toute la nuit. Ouais, j'ai carrément laissé poser toute la nuit. J'ai lavé ça avec un shampoing que j'aime beaucoup, qui est le shampoing première mousse de chez Noir au Naturel, qui est un shampoing dit purifiant. Pourquoi ? Parce qu'il contient des poudres indiennes, mais surtout parce qu'il contient plusieurs tensioactifs. Alors, il ne contient aucun tensioactif agressif, mais il contient un cumul de plusieurs tensioactifs qui en font un shampoing qui lave excessivement bien les bains d'huile. Donc, on a déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est de l'eau et du romarin en deuxième ingrédient. Vous savez à quel point j'aime le romarin, à quel point le romarin est bénéfique pour les cheveux. Ensuite, on a de la glycérine. On a donc, comme tensioactif, on a du sodium cocoil glutamate, du lauryl glucoside, du disodium cocoanfoacétate, du cocamidoproïl propylbétaine, du sodium gluconate, du coco glucoside, et je crois que c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Donc, c'est pas du tout un shampoing agressif, mais c'est un shampoing qui cumule les petits tensioactifs, qui fait que ça lave super bien les bains d'huile. Ensuite, j'ai utilisé l'après-shampoing de chez Inersens, comme la fois d'avant, et j'ai fait exactement la même routine de coiffage, à cela près que j'ai utilisé du gel de lin, à la place du gel d'Aloe Vera, puisque j'ai fait du gel de lin, donc j'en ai profité pour l'utiliser à la place du gel d'Aloe Vera, même si je trouve que sur moi, le gel d'Aloe Vera a peut-être un meilleur effet que le gel de lin. Ensuite, j'ai fait un masque hydratant lavant, que vous avez adoré sur Insta, puisque je vous en ai fait un reel. Pour vous partager la recette, j'ai fait un masque à base de maïzena, et d'infusion de noix de lavage. C'est un masque que j'adore, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas fait. C'est un masque qui va venir en même temps laver les cheveux, parce que les noix de lavage ont un très fort pouvoir lavant. Ce sont les noix, vous savez, que vous pouvez retrouver dans les boutiques bio, sur Aromazone, dans les drogueries, qui servent notamment à faire la lessive. Moi, je m'en sers aussi pour faire ma lessive. Et elles ont un très fort pouvoir lavant, puisqu'elles dégagent de la saponine au contact avec l'eau. Et la maïzena va pouvoir permettre de donner de la texture au masque, du glissant, de l'hydratation, du gainant. Enfin, c'est un super masque. Moi, j'ai adoré faire ce masque, et ça m'a très très bien lavé les cheveux. J'ai laissé poser, j'ai rincé, je n'ai même pas fait d'après-shampooing, je suis passée directement à ma routine de coiffage, donc de produits sans rinçage. J'ai utilisé exactement les mêmes produits que précédemment, donc du gel de lin, du cocktail curl Remedy, sauf qu'ensuite, j'ai pris la crème de chez Rawa, que j'aime beaucoup, qui est cette crème, la Control Cream, qui est une crème assez épaisse, dont j'avais un peu peur au début, j'avais très peur qu'elle me poisse les cheveux, et en fait, pas du tout, d'ailleurs, je l'ai encore utilisé aujourd'hui, et vous voyez, mes cheveux ne sont pas du tout poisseux. Elle est vraiment bien. Après, elle contient du BTMS aussi, donc ça fait que je ne la rachèterai pas. Mais il est en fin de compo, me semble-t-il, en milieu de compo. Bon, voilà. Mais elle est bien, et il n'en faut pas beaucoup, vous voyez, le flacon est assez petit, j'ai utilisé que ça, et j'ai déjà dû l'utiliser au moins 6 fois, 8 fois peut-être. Donc elle est assez économique au niveau de la quantité de produits qu'il faut. Lavage suivant, j'ai choisi de faire un masque du commerce, j'ai ressorti mon masque de chez Propolia. Vous savez que j'aime beaucoup la marque Propolia, qui est une marque française, certifiée Cosmébio, et qui fabrique son miel, et qui utilise les produits de la ruche dans le respect de l'animal, et le tout fabriqué en France. Donc c'est un masque dont j'aime beaucoup l'odeur, qui est assez épais, c'est un bomber assez épais, qui est vraiment assez épais, mais qui se répartit très bien. Par contre, je vous conseille de l'appliquer sur cheveux humides, bien humides, pour que ça glisse bien, et moi je l'ai même réparti avec ma brosse, parce que je trouvais que c'était un peu agglutiné sur certains endroits de mes cheveux, et vraiment c'est ce que je vous conseille. Si vous avez les cheveux très fins, diluez-le dans un peu d'eau, je pense que ce sera plus facile pour l'appliquer. Donc c'est un petit masque qui ne contient pas d'ammonium quaternaire, qui est quand même assez riche, puisqu'on est sur une base d'eau et de beurre de karité. Mais ensuite, on a de l'aloe vera, différentes huiles, et du miel. Donc vraiment, c'est un masque qui fait hydratant, nourrissant à la fois, je l'aime beaucoup. Moi, je l'utilise aussi bien en avant-shampooing qu'en après-shampooing, parce que j'ai les cheveux secs. Mais si vous avez les cheveux qui sont à tendance plutôt fins, ou à graisser rapidement, utilisez-le uniquement avant-shampooing. Et généralement, ce genre de masque, moi je le laisse poser entre 15 minutes et une demi-heure, trois quarts d'heure maximum. J'ai lavé tout ça avec des produits solides. L'Amazuna m'a envoyé leur shampoing pour cheveux secs. Alors, j'avais déjà eu en ma possession des produits L'Amazuna, mais c'était des petits canelés. Je ne sais pas si vous vous rappelez les produits L'Amazuna jusqu'à il y a peu. C'était des petits canelés. Là, ils ont changé. Ce sont des palais, comme ça. Alors, il y avait un joli dessin dessus, mais comme j'ai utilisé, il n'y a plus de joli dessin. J'ai vraiment bien aimé. Il mousse très bien. Je l'ai fait mousser dans ma main. Alors, il est à base de SCI. Attention, si vous avez le cuir chevelu sensible, évitez ou n'utilisez pas à chaque shampoing. Mais personnellement, j'ai bien aimé. Il a bien lavé mon masque. En après-shampoing, j'ai aussi utilisé du solide puisque j'ai aussi reçu l'après-shampoing de chez L'Amazuna. Donc, c'est un après-shampoing qui se présente comme ceci. Celui-ci sent extrêmement bon, les agrumes. C'est excessivement agréable. Et je vous ai ramené le deuxième parce que j'en ai un deuxième. Je l'avais acheté chez Casidomy. Donc, ce sont deux après-shampoings de chez L'Amazuna, mais ce ne sont pas les mêmes. Celui-ci, c'est celui que j'ai pris chez Casidomy il y a un bout de temps. Il doit y avoir au moins six mois, si ce n'est plus. Et ça, c'est celui qui m'a été envoyé. Celui-ci est à la vanille. Celui-ci est aux agrumes. Et figurez-vous qu'ils n'ont pas la même compo. Alors, j'aime beaucoup les deux. Je trouve qu'ils sont vraiment très bien pour des après-shampoings solides. Je pense que c'est parmi pour voir si c'est juste l'ordre des ingrédients qui a changé ou si les ingrédients ont véritablement changé. Mais, voilà, je ne sais pas si l'ancienne version est toujours commercialisée. En tout cas, moi, j'avais aimé les deux, mais j'ai une préférence pour celui-ci aux agrumes en partie parce que j'adore les agrumes. Et vraiment, franchement, n'hésitez pas à vous tourner vers les après-shampoings à l'Amazuna parce qu'ils sont bien. Ils sont certifiés Cosme Bio et Slow Cosmetic et ils sont véganes. Pour la routine de soins sans rinçage, j'ai encore une fois utilisé du gel de lin mais j'ai aussi utilisé un produit solide puisque Oumai m'a envoyé leur crème pour les boucles solides. Oui, oui, oui. Donc, c'est vraiment innovant. C'est la toute première fois que je voyais ça. La crème bouclée, le soin des cheveux bouclés frisés crépus qui se présente sous forme d'un petit, enfin, d'un petit, d'un gros galet comme ça. Alors, j'avais très peur avant de l'utiliser parce que moi, j'ai besoin de beaucoup d'hydratation sur mes cheveux et forcément, quand on est sur un produit solide, on est sur un produit nourrissant, plus nourrissant qu'hydratant. C'est indéniable. C'est le fait que ce soit solide qui veut ça. Dedans, on a quoi ? Du beurre de prune et de l'huile d'amande douce. Est-ce qu'il y a la compo en détail là-dessus ? Oui. Alors, oulala, c'est écrit vraiment petit mais oui, c'est ça, huile d'amande douce. Il y a de l'amidon de maïs qui va faire un effet démêlant. Oui, c'est ça. Et du beurre de... Qu'est-ce qu'ils ont dit déjà ? Du beurre... Attendez, je ne sais plus. Du beurre de prune, voilà. Eh bien, figurez-vous que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Alors, je l'ai mouillé, je l'ai bien mouillé pour qu'il soit... C'est ça le problème des produits solides, c'est que quand ils sont neufs, ils ne sont pas imbibés d'eau et c'est très dur de les utiliser, je trouve. Là, je l'ai bien mouillé et j'ai bien, 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 bien réparti dans mes mains. J'avais les mains enduites de produits donc d'une sorte de lait en fait. J'ai mis sur mes cheveux, je me suis dit c'est pile ou face. Ou ça poisse tout, ou ça passe nickel et c'est passé nickel et j'ai beaucoup aimé. Donc franchement, c'est hyper pratique que je vais réutiliser bien entendu ce produit et vous en reparler, je pense. Lavage suivant, je n'ai pas fait de masque avant shampoing mais j'ai fait un masque après le shampoing. Pourquoi ? Parce que j'ai fait un masque, un shampoing clarifiant à base de bicarbonate de soude. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Il est tout simplement dégainé un shampoing. Celui-ci, c'est le shampoing santé orange et coco que j'ai depuis très longtemps parce que vous voyez la quantité de shampoing qu'il y a là-dedans. C'est 950 ml. Il faut toute une vie pour utiliser ça. C'est un très bon shampoing même si, attention, il contient du sodium, coco, sulfate, cuir chevelu sensible, faire attention. C'est pour ça que je n'utilise pas trop souvent non plus. Donc j'ai mis l'équivalent de mes deux doses de shampoing que je ferai, c'est-à-dire une grosse cuillère à soupe dans un bol auquel j'ai rajouté une grosse cuillère à soupe de bicarbonate de soude. J'ai mélangé tout ça. J'ai laissé fondre un tout petit peu dans mon shampoing et je me suis lavé les cheveux avec ça. Ça m'a permis de faire une bonne clarif du cuir chevelu et des cheveux, de leur enlever toutes les particules de produits qui avaient pu s'accumuler, les poussières, etc., les petites peaux morts du cuir chevelu. Et j'ai rincé. Le seul truc, c'est que ce type de lavage qui est à faire pas trop souvent mais une fois par mois, c'est la bonne mesure, ça vient assécher les cheveux. Donc il faut faire un bon masque hydratant après. Alors on essaye de ne pas faire un masque qui est blindé de couettes puisqu'on vient d'enlever les couettes qui sont sur nos cheveux. Voilà. C'est pourquoi moi j'ai opté pour deux ingrédients de la cuisine. J'ai fait un masque compote de pomme d'agave et humectant. Ça va permettre aux cheveux de retenir l'hydratation et la compote de pomme est un hydratant et ça a très bien réussi à mes cheveux qui ont beaucoup aimé ce masque. J'ai juste oublié de vous préciser qu'avant de faire mon masque, j'ai appliqué un petit peu d'après-shampooing parce que je sentais que mes cheveux avaient besoin d'un petit peu d'après-shampooing. J'ai ressorti celui-ci de chez Dr Oshka qui est l'après-shampooing brillance et souplesse que la marque m'avait envoyé il y a un moment et franchement je l'aime bien. Il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Et je ne me rappelle plus s'il y avait des couettes mais je ne crois pas. Et c'est un après-shampooing à base de neem et cette gamme-là de chez Dr Oshka elle est vraiment sympa. Et ensuite j'ai fait ma routine de coiffage habituelle à cela après que j'ai ressorti mon petit comment il s'appelle ? Eye Crate Volume de chez Inner Sense que je prends chez Son Natural Beauty. Vous savez c'est une sorte de lotion qui va venir hydrater et gainer un peu les cheveux. alors il ne faut pas en mettre trop mais c'est très liquide et vous en mettez partout et c'est vraiment très chouette. J'aime beaucoup et c'est clean il n'y a pas de couette à l'intérieur c'est à base d'eau d'aloe vera d'orange de rooibos de protéines enfin il y a plein de trucs sympas. J'aime beaucoup ce produit je vous en ai déjà parlé c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup et j'ai changé de gel pour changer parce que celui-ci est presque vide il faudrait vraiment que je le termine c'est le Boost Curl des secrets de Loli c'est un produit que j'ai vraiment beaucoup de mal à dompter parce qu'il a un pouvoir fixant très fort qui a tendance à vraiment vraiment un peu empêcher mes boucles de se former parce que moi mes cheveux quand je sors de la douche c'est vaguement ondulé et plus ça sèche plus ça remonte et si je mets ce genre de gelée en quantité un peu trop importante ça ne remonte pas vraiment et ça reste vaguement ondulé alors que sur certaines mèches habituellement j'ai des anglaises voilà donc c'est un bon produit mais je pense qu'il faut vraiment avoir les cheveux bien bouclés pour l'apprécier pleinement entre deux lavages j'ai tout le temps utilisé ma petite huile de chez Evolve que j'aime beaucoup qui approche doucement mais sûrement de la fin qui est le Nourishing Air Elixir donc je mets toujours une petite goutte au moins une fois entre deux lavages si je ne fais pas ma flémarde c'est tous les jours mais c'est plutôt genre deux fois entre deux lavages et j'ai aussi rafraîchi mes boucles une fois ce mois-ci vous savez que je déteste rafraîchir mes boucles parce que je trouve que ça vient apporter une certaine fatigue hygrale aux cheveux mais une fois j'avais envie donc j'ai réhumidifié légèrement mes cheveux j'ai appliqué un peu de cette lotion de chez Mademoiselle Bio qui est la lotion brillance à la kératine végétale et au vinaigre de framboise qui est une lotion extrêmement légère donc vous pouvez appliquer vraiment sur tout type de cheveux et qui va même venir aider au démêlage moi j'aime bien c'est qu'elle vient refermer un peu les écailles et apporter de la brillance et comme j'avais besoin de nutrition j'ai à utiliser cette petite crème de chez Mademoiselle Bio que j'aime aussi beaucoup qui est la crème de soin réparation aux protéines de blé carité huile de camélia pour les cheveux secs je trouve qu'elle est très très bien elle n'a pas de couette elle ne coûte pas très cher et elle n'est pas trop riche vraiment je la conseille pour tout type de cheveux et je la déconseille peut-être pour les cheveux très texturés qui auraient besoin d'une grande quantité de produits et de produits très riches mais elle est très bien et comme c'est l'automne qui dit automne dit chute saisonnière donc moment de faire une cure de complément alimentaire indispensable moi j'ai ressorti mon pot de Madame la Présidente des guemises que je n'avais pas fini donc je vais finir ce pot alors clairement il ne m'en reste pas beaucoup j'en ai pour genre une semaine je pense et après je ne sais pas sur quoi je vais me tourner mais il faut absolument que je fasse une cure là je le sens mes cheveux en ont besoin voilà c'est tout pour ce journal de pouces qui est quand même ma foi assez long n'hésitez pas à me dire si ce format de vidéo vous plaît toujours moi ça me plaît bien de parler des produits que j'ai utilisés parce que ça me force à vous faire un retour sur les produits que j'utilise chose que je ne penserais pas nécessairement à faire s'il n'y avait pas cette vidéo dédiée là n'hésitez pas à me suggérer des vidéos aussi je suis ouverte à toutes les propositions n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air ça me fera très plaisir à vous abonner à vous inscrire à la newsletter et à me raconter comment vont vos cheveux en ce moment sur ce moi je vous souhaite une très agréable journée je vous dis prenez soin de vous et à bientôt